Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mardi 14 septembre 2021, direction l'hippodrome de Saint-Cloud. Pour le prix peut-être, première course de la Réunion 1 où 16 galoppers âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. C'est un nouvel handicap divisé de première épreuve portant la référence plus 19 et classe 2 qui s'offrira à nous en ce début de semaine. Notre truck weight sera en 41 de valeur et sur le parcours des 2000 mètres d'une piste en gazon annoncée bon souple, il pourrait y avoir de grosses surprises à l'arrivée. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 9, Ridouane. Pensionnaire de Michael Delzang portant la casacque de son Altesse Aga Khan, ce hongle de 4 ans perfectible et tout neuf peut compter sur la précieusette de Christophe Soumillon pour espérer jouer le succès. En deuxième choix, le numéro 14, El Magnifico. Avec classe à la corde, ce pensionnaire de David Smaga peut avoir de hautes ambitions aujourd'hui. Christian Demureau étant son partenaire, il faut le retenir en très haut. En troisième choix, retrouvons le numéro 15, Wood City. Pris en note à plusieurs reprises et ayant un rush final sortant de l'ordinaire pour cette catégorie, il mériterait tout simplement de remporter son Quintet Plus. En quatrième position viendra le numéro 2, Ficelle du Houlet. Cette femelle de 6 ans, fille d'Ergif Marshall, a été montrée bien trop près la dernière fois. Cette fois-ci associée à Maxime Guyon, elle peut faire plaisir à Yann Barbero, son mentor. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 5, Palus Argentheus. En grande forme, puisque restant sur un succès, il peut lui aussi espérer doubler la mise aujourd'hui. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 3, Episodia. Il ne faut surtout pas la condamner sur sa plus récente tentative et la reprendre à confiance car Henri et Alex Pantale l'aiment beaucoup. En avant-dernier choix, le numéro 8, Aquastar. Restant sur toute une pléiade de bonnes tentatives et notamment une victoire, il peut compter sur l'aide de Stéphane Pasquier aujourd'hui. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 6, Go with the Win. Jean-Pierre Gauvin avoue formellement qu'il n'est pas au top, mais sur sa classe, il peut largement espérer introduire la bonne combinaison du Quintet Plus. En cas de non partant, le numéro 4, Shamsabad, qui sera piloté par un certain Michael Barzalona, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, dimanche, Top Prono indique de très nombreux coups de cœur à la gagne ainsi que de jolis trios, dont un affichant un rapport de plus de 500 euros tout de même. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires